Bonjour, bienvenue au Castellet ici sur le magnifique circuit Paul Ricard pour l'ultime manche de la saison, c'est la finale. On s'était quitté il y a un peu plus d'un mois du côté de Navarra en Espagne où Yann Erlacher avait engrangé des points. Il ne suffit que d'une treizième place au maximum à Yann Erlacher pour décrocher le titre de champion de France Super Tourisme. Et le deuxième enjeu, cinq pilotes se battent pour les deux places restantes sur le podium au niveau du classement général. Au sommaire de l'émission, nous irons à la rencontre de Jean-Philippe Desraux, le promoteur de la Midget 2 litres et du championnat de France Super Tourisme et de Dominique Roger de la Fédération Française du Sport Automobile. On partira en caméra embarquée à la découverte du circuit Paul Ricard avec Alexandre Guédon du team Génération Stunt. Et puis bien évidemment comme à notre habitude, les résumés des courses de la Midget 2 litres et du championnat de France Super Tourisme, Sprint et Endurance. Je suis avec Jean-Philippe Desraux, le promoteur de la Midget et du championnat de France Super Tourisme. Jean-Philippe, l'ultime étape de la saison ici au Castellet. Quelles sont tes conclusions sur cette saison ? Je pense que c'est un succès puisqu'on a 28 voitures sur la dernière épreuve. Il faut savoir que le championnat de France Super Tourisme existe depuis cette année. Donc je pense que c'est un vrai succès. Et puis tout le monde à l'arrivée, une bonne ambiance à les paddocks. Donc mon objectif, en tout cas pour moi, est rempli. Par rapport, je pense que tu t'es déjà projeté à 2016. Est-ce qu'il y aura des modifications, des ajustements ? Comment tu prépares déjà la saison l'année prochaine ? Déjà, on vient de valider un calendrier qui est vraiment sympa, avec des beaux circuits, une course à l'étranger sur le circuit d'Himola. Beaucoup de nouveaux clients. Je pense qu'on va toucher la quarantaine de voitures pour 2016. Et avec des petites améliorations sur les autos, mais très légères. Comme on essaie de garder vraiment des voitures identiques pour limiter les coûts, elle est toujours pareil. Donc je pense que l'année prochaine va être encore une saison vraiment exceptionnelle, avec des très bons pilotes. De toute façon, lorsqu'on va être champion de France de circuit, ça attire de bons pilotes. Donc on sait qu'il y aura de très très bons niveaux. Merci. Merci. En compagnie des Chamangry Girls qui nous ont suivis depuis le début de la saison, tout comme Alex Guédon, pilote du Team Génération Stunt, qu'on retrouve tout de suite en caméra embarquée pour la découverte du circuit Paul Ricard. Bonjour Alexandre Guédon, Team Génération Stunt. Je vais vous emmener dans l'auto 912 pour faire un tour de piste sur le Castellet. On se retrouve dans la une droite des stands. Donc on avance à passer tous les rapports avant d'arriver sur le raccordement à Verrières. C'est un freinage qui se fait à 120 mètres. Verrières est assez dur. Il ne faut pas hésiter d'aller sur les vibreurs, d'essayer de couper. Là, il faut garder la voiture assez stable, parce qu'elle nous déporte quand même dans le virage. La nouvelle chicane dans la ligne droite de Mistral. Là, c'est un petit peu chaud, mais quand on ressort, voilà, et là, on a qui sur Mistral ? On devrait atteindre à peu près 210 km heure avant d'attaquer Singh. Voilà, on soulage un peu la voiture, on la cale, on accélère. Voilà, sur les vibreurs. On va arriver au Bosset, qui est un peu dur, donc on descend jusqu'en quatrième. On laisse glisser au filet. On descend un rapport pour bien prendre à la corde. On ressort un peu avec une petite dérive et on repasse à quatrième. On arrive donc sur Bandor, où là, on tue le virage en deuxième. On repart. Donc, village à fond. Normalement, jusqu'à 34. On arrive là, on stabilise à la corde en troisième. Surtout, bien ressortir bien droit pour le virage du pont. On pourra ressortir au plus vite après dans la ligne droite d'Estaing. On retrouve le résumé des courses du championnat de France Super Tourisme Endurance. Le départ du championnat de France Super Tourisme. La première course Endurance avec Yann Erlacher, le poil man. Et s'il rentre dans les 13 premiers, il sera titré champion de France dès la première qu'on s'est là tout de suite. On part à la faute du côté de José Collado, Fabien Francisco. Et derrière, Safety Car, annoncé drapeau jaune. Allez, ça repart de plus belle avec Yann Erlacher, Antoine Young, les deux jeunes pilotes du Team Ivan Müller Racing. Derrière, on retrouve Castelli. Yann Erlacher toujours en première position avec la menace d'Antoine Young, qui ne lâche pas d'une roue. Allez, la bataille entre Rodolphe Walgren et Eric Trémoulet. La voiture 64, Rodolphe Walgren. Non, ça ne passera pas à Eric Trémoulet, le plus rapide, le Gersois. Plus que quelques mètres à Yann Erlacher. Et il va s'imposer, remporter le titre de champion de France Super Tourisme dès la première course. Le plus jeune pilote, 19 ans, il remporte ce titre devant Antoine Young. Et on va voir la joie de Yann Erlacher qui éclate. Et oui, il est champion de France 2015 pour sa deuxième saison en sport automobile. Allez, je suis avec Yann Erlacher qui aura tué tout suspense dès la première course. C'est le nouveau champion de France Super Tourisme 2015. Yann, tu ne pouvais pas rêver mieux pour ta première saison Super Tourisme. Tu gagnes et tu es champion de France. Non, c'est clair. On dit toujours une saison pour apprendre, une saison pour gagner. On a réussi à faire une saison pour gagner directement. Et j'en remercie d'abord toute l'équipe qui a fait un travail extraordinaire toute cette saison. Toute ma famille qui m'a soutenu tout au long de cette saison. Il y a eu des moments pas faciles, des moments de gloire. Alors, on va retenir tous les moments de gloire et on va savourer ce titre comme il se doit. Le départ de la deuxième course du championnat de France Super Tourisme Endurance. On connaît le champion de France, Yann Erlacher. La voiture sur la gauche, bandeau jaune, voiture 68. C'est lui, le nouveau champion qui s'est imposé lors de la première course. À ses côtés, Antoine Young qui joue la deuxième place au général. Alors que tout de suite, il y a un choc. José Collado, la voiture numéro 26 en tête à queue. Et derrière, eh bien, il faut beaucoup de dextérité à tous ces pilotes pour, eh bien, s'éviter parce que là, le trafic est dense. Allez, on a la chicane, on revient sur les leaders. Yann Erlacher, Antoine Young dans son sillage, Rodolphe Valgren, Ben Lagier. Ben Lagier qui joue le général. La voiture rouge, c'est celle de Gandon. Devant lui, le duo Castelli-Norge. C'est Castelli au volant de la voiture numéro 10 avec Serge Norge. Il se partage le baquet. Là, ça part en tête à queue du côté de Fred Pigasso du team Génération Stunt. Il va pouvoir repartir. Aucun dégât. La bataille entre la 23, Laurent Richard et Goumaz. Et Laurent Richard qui part en tête à queue. Il part en tête à queue. Alain Grand qui lévite une extrémiste. Laurent Richard du team BMW 92 qui va pouvoir repartir. En tout cas, pas tout de suite. Et là, José Collado, la voiture qui part. Il y a plus de stabilité sur son auto à José Collado. Plus de capot, plus de stabilité. C'est difficile pour lui. Et derrière Alain Grand qui bataille. Et encore une fois, une touchette. On revient sur le duel entre Gandon et Lagier. Magnifique. Ça joue le podium pour les deux pilotes. Les pieds du podium pour les deux pilotes, plus précisément. Et pour l'instant, Ben Lagier. Allez qui attaque. Il se déporte sur la droite. Mais Gandon est très rapide. Et là, on va revenir sur la tête de course parce que c'est la victoire. Le doublé pour Yann Arlaché, le champion de France Super Tourisme 2015. Antoine Youm qui conforte sa deuxième place. Et des points précieux pour le classement général. Et la troisième place pour Rodolphe Lagraine du team Speedcar. Allez, je suis avec Rodolphe Lagraine du team Speedcar. Rodolphe, une très belle troisième place pour la deuxième course. Oui, ça s'est très bien passé. J'ai réussi à prendre un bon départ en partant cinquième. Et de suite, avant le premier freinage, j'étais troisième. J'ai tenu ma place tout le long. L'objectif, il reste deux courses. C'est d'essayer de faire encore un ou deux podiums puisque j'ai eu des bonnes qualifes avec une troisième, un troisième temps et un cinquième temps. Donc, j'ai l'intention de revenir ce week-end sur le podium. Merci. Merci. Allez, je suis avec Yann Erlacher, 19 ans, le champion de France de Super Tourisme 2015 du côté de la team Yvan Muller Racing. Yann, comment voyais-tu le début de saison, la saison ? Au tout début à Nogaro en mois d'avril. Et derrière, comment tu as vu l'évolution ? À quel moment tu as le plus cru ? Et qu'est-ce qui était déterminant dans cette saison ? La saison a plutôt bien commencé. On s'est rendu compte du niveau en arrivant à Nogaro. Le niveau était relativement élevé. Bon, les ambitions étaient là depuis le début de saison. On était là pour gagner, il n'y avait pas de dérogation possible. Alors, on a tout fait pour, on a travaillé pour. Depuis à peu près Val-de-Vienne, on a vraiment bossé sur les réglages. J'ai travaillé mon pilotage, j'ai remis des choses en question et ça nous a permis de faire un bond en avant et de commencer à vraiment gagner des courses, à faire des bonnes bonnes performances. Donc voilà, c'est un travail d'équipe et on a réussi à faire une bonne performance ensemble. Le rideau se baisse ce soir sur la saison 2015. On va se projeter l'année prochaine, 2016. Où est-ce qu'on voit Yann Erlacher, il fait quoi ? Ça arrive maintenant, la saison 2015 est finie, donc on va commencer à songer à 2016. Alors en 2016, notre objectif serait de faire du LMP3 en championnat d'Europe. C'est notre objectif principal. Après, on va essayer de finaliser les budgets cet hiver et on verra si on arrivera à réaliser le projet. Retrouvons tout de suite le résumé des courses du championnat de France Super Tourisme. Le départ de la course sprint, la première du championnat de France Super Tourisme avec le Paulman. Antoine Young sur votre gauche, le bandeau rouge sur le parouise à ses côtés. C'est Yann Erlacher, bandeau jaune. Le champion de France 2015. Pour lui, plus rien à jouer si c'était une victoire, alors que derrière, ça part en tête à queue du côté d'un pilote russe. Et oui, Young, Basso, Lagier, Borga, Trémoulet, ça joue les places 2 et 3 sur le podium pour le classement général. Là, on retrouve Anto Gandon, alors que là, Laurent Richard du Team BM92, on est parti en tête à queue. Allez, ça repart pour Laurent. Et on revient sur les avant-postes de la course parce qu'il va se passer beaucoup de choses. Rodolphe Valgrin, troisième position. Benjamin Lagier qui joue, le général, tout comme Ronald Le Basso, tout comme Antoine Borda qui passe à l'instant la voiture numéro 8. La voiture d'Antoine Gandon qui part à la faute en glissade. Sortie de piste sans gravité, il reprendra. Là, il reprend la piste. Le Basque, Gandon. Et derrière, oui, c'est là-bas aussi, du côté des gentlemen et surtout des touchettes. Avec le pilote russe, Povilacian Cavissus qui part en travers en touchant Jean-Luc Papo, mais il l'a remis dans l'axe. Là, par contre, pour Cédric Goumaz, ça va être tête à queue. Et du côté d'Alex Guédon, le leader du classement général gentleman. Il y a aussi, par contre, tête à queue du côté du Team Génération Stunt. Et la victoire d'Antoine Young du Team Ivan Muller Racine derrière. Yann Erlacher, le champion 2015, le doublé pour la Team Ivan Muller Racine. Et celui sur la troisième marche du podium du Team Spicard, Rodolphe Valgren. Allez, je suis avec Antoine Young, le plus jeune pilote du champion de France Super Tourisme. Il a fait deux fois second hier. Il gagne aujourd'hui. Il s'impose. C'est bon pour le classement général, puisque je crois qu'à un ou deux points. Pour l'instant, tu reprends la deuxième place du général. Ouais, je sais pas trop où j'en suis sur le classement général, mais je pense que je dois être deuxième. Et je compte bien y rester. C'est une belle course. Ça s'est bien passé du début jusqu'à la fin. T'es parti en pôle. Tu as maîtrisé de main de mètre cette course. Ben ouais, j'étais premier. Je suis resté premier. J'ai fait des bons temps, je pense. J'avais pas de dashboard. Je voyais pas mes temps. Mais ça avait l'air de bien marcher par rapport aux autres. Donc je vais pas me plaindre. Le départ de la dernière course du championnat de France Super Tourisme. Deuxième course sprint. Deux courses d'endurance. Deux courses sprint. Et bien là, dans 20 minutes, le rideau se baissera sur le championnat de France Super Tourisme édition 2015. Avec Yann Erlacher, le Palman, Antoine Young à ses côtés. Et là, tous les points vont compter. Tous les points sont précieux pour le classement final général. Alors que là, ouais, on est bien sortis au large. Mais tout le monde reste sur la piste. Yann Erlacher, Antoine Young, Gaël Castelli. Voilà pour l'instant le trio de tête avec Antoine Young qui a besoin. Deux points, qui va essayer d'aller chercher la première place. Il porte une attaque sur Yann Erlacher. Attention à ne pas sortir. Yann obligé de se déporter sur l'extérieur. Ouais, Antoine qui prend des risques. Il a deux points d'avance. Il est deuxième du général. Attention à ne pas sortir définitivement de la course. Parce que là, tous ses espoirs s'envoleraient. Et il revient bien extérieur. Ouais, c'est sorti très large. Oui, la bataille fait rage. La lutte est acharnée entre les pilotes. Yann Erlacher qui n'a plus rien à jouer. En revanche, Antoine Young, tout comme Trémoulet, Passot et Lagier. Eh bien, on va chercher deuxième et à la troisième place le drive-throw. Vous voyez derrière, c'est Yann Erlacher, le champion de France qui passe par la voie des stands. Pénalité et ça fait des affaires de Gaël Castelli du team Speedcar qui va lui ravir la première place. Et pendant que Yann Erlacher traverse la voie des stands, eh bien, Gaël Castelli continue son cavalier seul. Derrière, Antoine Young et la victoire de Gaël Castelli du team Speedcar. La deuxième place pour Antoine Young qui conforte sa deuxième place. Au général, il finira sur la deuxième marche du podium. La troisième place pour Éric Trémoulet, victime. Mais au général, la troisième place reviendra au Suisse. Antoine Naborga, le triplet pour Yvan Muller Racing. Allez, je suis avec Antoine Young qui vient de se classer en deuxième position. Ça a été une belle course, Antoine. Oui, une course très animée avec le premier tour. Et après, les places se sont un peu figées, mais j'ai mon coéquipier qui a pris un drive-through. Je ne sais pas pourquoi, mais il l'a fait. Donc je finis deuxième et plutôt content. Super course. Et au niveau du classement général, la team Yvan Muller Racing Champion de France avec Yann, ton coéquipier. Et toi, ça y est, c'est une certitude. Tu es fini deuxième du classement général. Ouais, super content de faire deuxième. Enfin, une deuxième place au championnat parce que l'an dernier, je fais trois. Et puis, il ne faut pas oublier Antonin qui fait troisième aussi. Donc le triplet Yvan Muller, c'est pas trop mal. Plutôt content pour une première année en Super Tourisme. Là, c'est vacances, repos. Comment ça se passe la suite là jusqu'à avril 2016 ? Ouais, pas mal de repos, mais aussi pas mal de roulage parce qu'il va falloir s'entraîner ce trimestre pour l'an prochain. Je ne sais pas encore ce que je fais, mais en tout cas, on va discuter avec Yvan. On va bien préparer ça, on va faire ça dans les règles. Allez, je suis avec Alexandre Hédan du team Génération Stunt. Alex, vainqueur du Gentleman sur le championnat de France Super Tourisme. Est-ce que c'était envisageable, imaginé, préparé depuis le début de la saison ? Alors envisageable, oui quand même, parce que j'avais annoncé déjà dans le team que vu que je pouvais rentrer au Gentleman, puisque j'ai fait premier en coupe RPS et ce n'était pas un championnat, donc la FFSA m'a accepté en Gentleman. J'avais annoncé premier en Gentleman et un top 10 pour la première saison au général. Bon, je pense que le top 10, ça ne va pas le faire. Donc à mon avis, quelque part, ça va me permettre de remettre mon titre au Gentleman pour l'année prochaine. Donc ce qui veut dire, tu as affiché tout de suite, tu as anticipé la prochaine question ou une des prochaines questions. Va-t-on te revoir l'année prochaine sur le championnat de France Super Tourisme ? Oui, bien sûr, bien sûr, parce que je prends un plaisir terrible avec cette formule, c'est juste des autos géniales. Ça reste des protos, c'est des voitures extrêmement puissantes. C'est une superbe école, déjà c'est une superbe école. On est beaucoup, la plupart, on est tous des gentleman. Aujourd'hui, on a vraiment, oui, en termes d'école, c'est vraiment quelque chose de bien. On a vraiment de la puissance, on a tout ce qu'il faut pour apprendre, voilà. Parle-nous, on va profiter un peu d'être ensemble, parle-nous un petit peu de Génération Stunt. Ton team, où vous êtes, ce que vous êtes ? Alors Génération Stunt, qui est gérée par Sébastien Cevaux, qui dans le monde de l'auto est cascadeur en professionnel. Donc c'est quelqu'un qui a doublé Matt Damon et ainsi de suite. Quand même un award à Los Angeles, donc quelqu'un qui sait tourner à volant. Il a été plusieurs fois champion, donc c'est lui qui nous manage. Donc depuis, moi je suis avec eux depuis cinq ans maintenant. C'est une équipe très sympa, on se prend vraiment, on est sérieux. Mais en même temps, on essaie de prendre du plaisir. On est là pour ça, on ne sera jamais des champions du monde. Donc, et Génération Stunt sont situés à Saint-Arnoux, près de Paris, où moi je suis aussi. Donc c'est vraiment un avantage d'être à côté de son préparateur. Clairement, c'est bien. Et tout de suite, on retrouve le résumé des courses de la... Mijet 2-8 ! Le départ de la Mijet 2-8, la première course ici en clôture de la saison 2015, sur le circuit Paul Riccardo Castellet, le Polman et le leader du classement général, Romain Norici, la voiture rose et blanche numéro 13, mais tout de suite attaqué par Manu Damiani. Le local qui lui ravit la première place et pas d'encombre. Et bien si, Nathan Biel a la voiture numéro 1 avec la voiture numéro 15 de Luc Rosenzweig. Et là tout de suite, Safety Car drapeau jaune annoncé. Les pilotes qui vont profiter pour chauffer les pneus et on repart de plus belle avec Manu Damiani. Tout de suite derrière l'attaque d'Evan Maillard du Team Ivermule Racing. C'est la voiture jaune et noire. Est-ce qu'il va résister ? Manu Damiani, oui, Evan Maillard, Julien Français, le duo terrible. Et pour l'instant ça résiste du côté de Manu Damiani, la voiture numéro 8. Et tout de suite derrière l'attaque de Nicola Gomart. La GS7 sur Romano Ricci. Il s'est déporté sur la gauche Nico Gomart. Mais non, la trajectoire n'était pas la bonne. On revient sur la tête de course avec Manu Damiani qui est menacé. Et ça y est, il a porté son estocade. Evan Maillard qui s'emplare de la première place. Et tout de suite, très rapidement, Romano Ricci est allé à la faute. La touchette avec Evan Maillard, trop gourmand. Romano Ricci, ça profite à qui ? Eh bien, ça profite à Evan Maillard. Et là, on reprend les mains et on recommence. Romano Ricci avec Evan Maillard. Et là, ça tape fort, très fort. La voiture endommagée, ce sera fini. Pour Romano Ricci, la mauvaise opération pour le leader du classement général. Et tout cela profite à Nicolas Gomart qui s'empare de la première place avec Manu Damiani sur la longue ligne droite des stands. Et la victoire de Nicolas Gomart du team AG7. Derrière Manu Damiani, lui aussi du team AG7. Le doublé, la troisième place pour Bastiemart du team Escarasing. VTR Tour. Le départ de la deuxième Cosmic Jet de l'Étissue sur le circuit du Castellet. Le circuit Paul Ricard avec le poleman Grégory Gilbert. La voiture vint toute grise. L'ancien pilote du GT Tour avec la bataille Mathieu Vallette. C'est les deux pilotes du team Escarasing. Ils s'encombrent sur ses premiers virages au niveau des 2 litres. Et il suffisait que je le dise pour que cela se passe. Oh, la touchette énorme. La touchette énorme. Trois voitures au tapis Stéphane Noir, la 666. C'est dur pour Stéphane, le team J2F. Avec le pilote russe Igor Murafleff. La course sous drapeau jaune sous ses six cars. Mais on repart de plus belle. Avec la bataille entre Mathieu Vallette. La voiture blanc sur la droite. La voiture jaune et noire sur la gauche. Et Julien Français du team Escarasing. L'aspiration sur la ligne droite. Qui va être le plus rapide. Qui va prendre le dessus. Et prendre surtout cette première place au bout de la ligne droite. Attention, le virage droite. Il semblerait que la meilleure trajectoire soit pour Julien Français. La magnifique bataille. Le duel entre les deux pilotes. Portière contre portière. On ne se lâche pas. On ne se fait aucun cadeau. Mathieu Vallette. C'est le champion de France. Endurance. En midget de 2 litres. Sacré le week-end dernier à Nogaro. Avec Petit. Et ça y est, il est passé. Il est passé. Julien Français du team Ivan Müller Racing. Il a pris la première place à Mathieu Vallette. Team Escarasing. Mais attention Mathieu Vallette. Pas dit son dernier mot. Et qui revient derrière en trompe. C'est Julien Lambert. L'ancien leader du classement général. Et la victoire finale. Pour Julien Français du team Ivan Müller Racing. La deuxième place. Mathieu Vallette. Et la troisième place. Pour Julien Lambert du team BM92. Troisième avant-dernière course de la Midget 2 litres. Beaucoup de pilotes aussi prétendent à la victoire finale. Et au plat du podium avec le Paulman. Romain Damiani. Le fils de Manu. Le patron du GT Drive. Stage de pilotage ici sur le circuit Paul Ricard. Il joue à domicile. Damiani et Gaëtan Essar. Le Basque. Qui sort large. Très large. Et il est suivi par Bastien March. Et Julien Lambert. Mais ça revient sur la piste. Oh là là. Départ toujours difficile avec Clément Berlier. Le Toulousain qui part. Oh. Tête à queue. Et ouais. Il faut se relancer. Mais devant. Ça avance. Et là. Il va falloir aller chercher. Alors que là aussi. On part tout droit. Du côté de la voiture. 917. Monsieur Philippe Cerceau. Il a la bagarre. C'est les places d'honneur qu'il faut aller chercher. Avec Nicolas Gomart. C'est lui le leader du classement général. Alors que le pilote russe. Part aussi en tête à queue. La voiture. 177. De Mihail Makarovski. Christophe Carrière. A l'image. Manu Damiani. Julien Lambert. Là. Les top pilotes. Gaëtan Essar. Qui reste au contact. La voiture toute rouge. Numéro 19. Qui attaque. Et oui. Le leader. C'est Nicolas Gomart. Pour quelques points. Romano Ricci. Lambert. Alors que là. Ça part en tête à queue. Du côté de Nathan Biel. Le fils d'Erwan. Qui fait ses débuts. Manu Damiani. Qui s'est emparé de la première place. Il joue à domicile. Et Manu Damiani. Qui va se diriger. Vers une victoire. C'est fait pour lui. Le team AG7. Qui remporte une course. La deuxième place. Pour Nicolas Gomart. Le patron du team AG7. Et la troisième place. Pour la première fois de l'année. Il monte sur le podium. Là. Vous voisin. Christophe Carrière. C'est un triplé. C'est inédit. C'est pour la première fois de la saison. Le team AG7. Sur les trois marches du podium. La quatrième et dernière course. De la midget de l'île. Et ce sera fini. Pour la saison 2015. Avec le poil allemand. Christophe Carrière. Le team AG7. Et là. Ça touche par extérieur. Déjà tout de suite. Sur les premiers tours. Avec l'accélération. De tous les pilotes. Et déjà. On s'est détaché. En tête de la course. Avec Caïtan Essar. Le basque. Du team VIP Challenge. Qui se déporte sur la gauche. Et ce qu'il va réussir. A prendre le dessus. Ouais. Avec dans son sillage. Julien Français. Christophe Carrière. Qui a perdu deux places. Sur la double accélération. D'Essar. Et de Julien Français. Qui s'en part de la première. Et la deuxième place. Il est en troisième position. Christophe Carrière. Oh. Magnifique. Et la bataille toujours est là. Ça passe. Pour Julien Français. Non. Pour l'instant. C'est encore court. Il coupe. Intérieur. Bravo. Bien joué. Et derrière. Dans son sillage. Il emmène Romano Ricci. Et il part à la tête à queue. Julien Français. Par en tête à queue. Du coup. Gaëtan Essar. S'envole. Mais dans les derniers tours. C'est Gregor Raymondis. Qui le double. Et qui s'empare de la victoire. Cardéco Racing. Deuxième. Gaëtan Essar. Deuxième. Deuxième place. Grégory Gilbert. Du Team SK Racing. Et le champion. Et bien. C'est Nicolas Gomare. Au général. Deuxième. Ritchie. Troisième. Maïa. Je suis avec Nicolas Gomare. Le patron et pilote. Du Team AGS 7. Qui vient de remporter. Le classement général. De la midget de l'It. Il avait besoin d'être. Dans les douze premiers. Mais au final. C'est compliqué de gérer. Nico. C'est terrible. C'est pire. C'est pire. Quand tu roules. C'est pour être devant. Doubler. Gagner. Et là. Tu roules. En te disant. Ils sont combien. Je suis combien. Et finalement. C'est assez déstabilisant. Un peu plus d'expérience. Du coup. Maintenant. Moi je sais que. Ça peut se passer comme ça. Quand il faut compter. Mais je vois que je suis pas trop calculateur. Donc je ferai plus jamais de calcul quoi. C'était prévu. C'est un aboutissement. Qu'est ce que tu ressens là. À l'heure actuelle. Il y a trois ans. On a gagné la 1300. Trois ans après. On gagne la 2 litres. L'année dernière. Je pense que j'étais très très vite. Mais on a eu cinq abandons. Donc ce qui a rompu toute possibilité. De gagner le championnat. Cette année. Je pense que j'étais un petit peu moins vite. Par rapport à mes petits camarades. Par ci par là. Mais par contre. C'est la fiabilité. Qui a fait la différence. Et j'ai évité les embûches. Et parfois mes petits copains. Ils sont rentrés. Ils sont rentrés un petit peu dedans. Bon voilà. Ça fait partie du sport. L'année dernière. C'était moi qui étais. En difficulté. Cette année. Ces petits copains. Bon voilà. Je vais pas. Je vais pas bouder mon. Mon plaisir. Mais. Je les aime tellement mes copains. Que quelque part. Bon. Voilà. C'est. Ouais. Ouais. Bye bye. Je suis avec Dominique Roger. Monsieur Dominique Roger. Coordinateur général du GT Tour. On a vécu au niveau du championnat de France. Super tourisme. Une saison passionnante. Palpitante. Pleine de rebondissements. Est-ce que vous partagez cet avis général ? Plus que jamais. Parce que d'abord. Bah c'est la création d'un nouveau championnat de France. Super tourisme. On a donné toute notre confiance à Jean-Philippe Desraux. Et je pense qu'on s'est pas trompé. D'abord très beau succès. Pour une première dans un championnat de France. Avec 28 voitures minimum. Donc ça c'est déjà extraordinaire. Dans la conjoncture actuelle c'est pas évident. Et qui plus est. Bah on a eu des courses magnifiques. La fédération est particulièrement fière d'avoir fait confiance à Jean-Philippe Desraux. On se projette sur la saison prochaine. 2016. Peut-on s'attendre à des modifications. A des changements. A des améliorations. Alors oui parce que bon avec Jean-Philippe on a fait un petit débrief de cette saison. Le principal changement pour l'année prochaine. Et qu'on veut vraiment valoriser ce titre de champion de France. Donc par ce fait pilote seul. Parce qu'aujourd'hui on va dire les grands championnats. Bah c'est toujours des pilotes seuls et pas des équipages. Là on est sur des vraies courses sprint. Et puis bah celui qui gagne à la fin c'est le meilleur pilote. Le rideau se baisse sur le championnat de France. Super tourisme. Mission Castellet. C'en est fini de la saison 2015. Voyez les pilotes très dissipés. On les remercie comme on remercie les mécaniciens. Et toute l'organisation vous donne rendez-vous en avril 2016. Et d'ici là restez fidèles à Sport365. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.